Radio Sport, Radio Sport Bonjour à tous, good morning ! Ce matin, nous sommes ravis de vous retrouver toute l'équipe, tout le noyau dur de Radio Sport pour revenir sur cette nuit étoilée, cette nuit en or pour Léon Marchand, bien sûr, et l'équipe de France. Nous en sommes à 26 médailles, c'est un vrai régal. Bon, aujourd'hui, il y en aura peut-être un petit peu moins, mais le boss Fabrice Arad a décidé de me contredire. Visiblement, il voit des petites surprises ! Bah, on sait jamais ! C'est plaisir, patron ! On sait jamais ! Bonjour à tous ! Tu ne veux pas t'imaginer ! Merci d'être avec nous ce matin, parce que ce n'était pas facile de se coucher hier, après ce marchand de rêves, ce Léon incroyable dans la piscine olympique. avec le Djé, le Jérôme Armand est avec nous, le sage, salut à toi l'homme des défis ! Salut Paco, salut à tous ! Tu vas nous parler de marche ce matin, c'est bien ça, avec les décompétitions que nous ai butées ? Le déhanché, là, comme ça, oh là là ! C'est terrible, autant dans la piscine tu ondules, tandis que là, quand tu marches comme ça, il ne faut pas courir ! Il ne faut pas courir ! On y aura une revue de presse signée ce matin, je pense qu'il y aura du spécial Léon, en France comme à l'étranger, avec Bruno Couaz qui nous a rejoints dans cette belle aventure olympique ! Jules sera là, évidemment, pour le grand débrief, le top 3 des meilleures images de la nuit ! Et puis, invité exceptionnel, dans un instant, on va prendre le temps avec lui, c'est le psychologue des Bleus, l'un des psychologues des Bleus, qui est au village des Bleus, qui sera avec nous dans le village olympique ! C'est une exclusivité radiosport ! Maki Chamalidis, qui a travaillé sur le mental de tant et tant de champions connus, qui ne nous dévoilera pas, certes, mais qui sont aujourd'hui dans l'actualité ! Et ce qu'on voulait savoir avec lui, c'est cet effet bleu ! C'est un petit peu de Dupont à Léon, ce qu'on disait hier soir ! Cet enthousiame, cette euphorie en bleu ! Les Jeux à la maison, quoi ! Comment est-ce possible d'être aussi bon ? Et on va le rappeler avec toi, Fabrice, encore une fois, parce que ça fait du bien de se rappeler les 8 médailles d'hier ! 26 podiums, c'est historique ! C'est 43, tu m'as dit de record ! Alors, oui ! Si on part sur les meilleurs, oui ! Tu sais que la dernière édition, c'était 33 ! Donc, on a déjà dépassé la moitié des médailles de la dernière saison ! Alors, c'est déjà pas mal ! Hier, 8 podiums ! De Cassandre Beaugrand au triathlon, médaille d'or ! Léon Marchand qui nous fait 2 médailles d'or et 2 records olympiques ! C'est la natation aux 200 mètres papillons et aux 200 mètres brasses ! Anastasia Kirpich-Nikova ! Ça va prendre son temps pour le dire ! Natation en 1500 mètres ! Elle nous a fait une superbe surprise avec une médaille d'argent ! Léo Bergère, c'est au triathlon, médaille de bronze ! Anthony Jean-Jean, le BMX Freestyle, c'était une médaille de bronze également ! Maxime Gaël Nyap, lui, c'est une médaille de bronze surprise ! Et on va encore parler du judo ! Avec judo en 20-80 kg, surprise ! Et le sabre, par équipe chez les garçons, ils ont fait une médaille de bronze ! Et là, c'est aussi ce qui peut lancer également une surprise aujourd'hui ! Car on continue dans cette foulée ! Ça, c'est bien, c'est bien ! Le programme du jour, les chances de médailles, c'est parti Fabrice ! Bah écoute, on peut suivre Florent Manoudou ! Alors, c'est juste son entrée pour l'instant ! Mais il faut qu'on suive, parce que ça va donner aussi l'ambiance dans la piscine pour la journée ! On va suivre le tricolore, le golfeur Mathieu Pavon ! Attends, attention, je te reprends parce qu'il n'y a pas que lui sur 50 mètres ! Il y a le petit Grousset ! Oui ! Je ne sais pas pourquoi, mais personne ne le met en tête des textes ! Parce que c'est 100 mètres ! Non mais Grousset, c'est 100 mètres ! Mais tu vois, il est vexé, le cinquième, alors qu'il était... Ah bah ça oui, il est vexé ! Il y a deux doigts d'avoir la médaille ! Être vexé ne te fait pas forcément gagner ! C'est pas mal, mais à 98% comme on disait hier soir, on était médaillé ! Alors, on va surtout suivre le judo et l'escrime ! Parce que l'escrime, il faut se rappeler qu'ils ont un objectif ! Ils doivent faire 8 médailles sur cette session ! Ils en sont à 6 ! Il n'y a plus que les épreuves par équipe pour y arriver ! Donc ils ont un petit coup de pression supplémentaire ! Mais ils ont le public français derrière ! Et donc aujourd'hui, c'est les fleurettistes ! Anita Blaise, Eva Lacherey, Pauline Ranvier et Isora Phibus qui se lancent en quart de finale face au Canada ! En judo, on va suivre ! Parce qu'il y a Madeleine Malonga qui démarre son aventure en moins de 70 kilos ! Et chez les garçons, parce qu'il faut se rappeler, elle est vice-championne olympique à Tokyo ! Et troisième des derniers championnats du monde ! Donc on peut espérer que ça soit là ! Et chez les garçons, on a Aurélien Diès ! Il est moins attendu parce que, c'est comme tout, il n'est pas connu public ! Mais en moins de 100 kilos, il peut suivre les pas de tous ceux qui n'ont pas été très... Voilà ! En judo, il y a toujours cette révélation ! À chaque fois, on a vu plein de jeunes ! Et c'est peut-être les faits ! Ils en ont envie ! T'as des nouvelles du surf ? Ça court ? Ça court sur le surf ! Juste pour dire, ça se tire la bourre au niveau des médailles dans les disciplines ! Le judo, 7 médailles ! L'escrime, 6 ! Encore, ils peuvent avoir des médailles ! Et la natation, 4 ! On ne sait pas quelle discipline va gagner ! Le judo, s'ils font une médaille de plus, s'ils atteignent le record qui était déjà 8 la dernière session ! Pas mal ! Ah là, mais judo, excrémentation, ça va se battre ! T'as dit le golf aussi, qui partait avec Pavon ! Le surf peut-être la voile ! Attention, avec notre petite Charline Picon qui avait été médaillée en planche à voile ! Qui était obligée de faire une nouvelle discipline qui s'appelle le 49ers ! Moi, je l'adore ! Le 49ers ! Tu mets 49 et tu mets ERS derrière ! Et en plus, tu mets FX dessus, parce que c'est l'appellation contrôlée ! Et puis, j'ai un petit coup de cœur, si je peux me permettre ! Je crois que tu avais terminé, mais j'aimerais bien rajouter un petit coup de cœur ! Pour le petit Castrix qui fait du cano et kayak et qui était très très bon lors des éliminatoires ! Et comme on a déjà eu la médaille d'or l'autre jour, je me dis que dans le bassin Tony Estanguet, tu vois, ça peut le faire ! Ça peut le faire, effectivement ! Ça veut dire qu'on a quoi ? 2-3 médailles ? Moi, je pense qu'on peut peut-être faire plus ! Mais 3, c'est à mon avis l'objectif de la journée ! Allez ! 3 pour Fabrice, c'est noté, on verra ça ce soir en duplex du Vidame ! Est-ce qu'on peut mettre une petite pièce sur la marche ? Ça a failli chez les garçons en tout cas, mon cher Jérôme Armand ! Oui, oui, ça a failli chez les garçons ! Alors la marche, c'est un sport olympique de très longue date ! Vous savez, je me déhanche, c'est entre la course et la marche ! Donc il y a plusieurs épreuves ! Marche pour les garçons, c'est 20 km qui ont eu lieu ce matin ! Il y a 50 km aussi pour les femmes, 20 km ! La marche pour les hommes est apparue aux Jeux Olympiques à Londres en 1908 ! Et pour les femmes en 1992 à Barcelone ! Alors les chances de médailles sont faibles mais why not ! On avait à l'époque le fameux, le grand Johan Diniz ! Le grand Johan Diniz qui a été détenteur de records d'Europe au corps du monde ! Jamais champion olympique, jamais médaillé ! Il y a toujours eu un petit quelque chose qui s'est passé dans ses courses ! Mais la relève est là ! Bon, ce n'est pas passé ce matin pour les hommes 20 km ! Mais pourquoi pas arriver à décrocher une médaille chez les femmes, chez les hommes ! Le successeur de Diniz, c'est Aurélien Quignon ! Et pas Quignon comme le père Chispe qu'il y avait dans le temps ! Mais en tout cas, ce qu'il faut remarquer... Ni Joël Quignou dans le football ! Comment ? Ni Joël Quignou dans le football, l'arbitre ! Ni Joël Quignou ! Voilà ! Mais voilà, c'est pas une épreuve où on a eu des médailles ! Pourquoi pas cette année sur cette Olympiade ? Alors, deux choses qui sont intéressantes ! C'est la première épreuve d'athlétisme à se dérouler ! Puisque l'athlétisme en stade va démarrer demain au Stade de France ! Oui ! Et là, c'est ouvert au public ! C'est dans Paris ! On peut se balader ! En même temps, on passe devant des beaux monuments ! Ben voilà ! Si je devais faire un sport, peut-être que je ferais la marche ! En même temps, ça allie le sport ! La marche, le sport ! Je me balade, je vois les monuments ! C'est plutôt pas mal ! Tu veux dire que tu veux nous faire un défi en te faisant filmer en train de marcher comme un compétiteur ? C'est ça que tu veux dire ? En te déhanchant ? Peut-être, on pourrait le faire, si je trouve un sport ! Alors, moi, j'ai une idée pour toi ! J'ai une idée pour toi, justement, ce matin ! Je pense que Fabrice va adouber cette idée ! J'aimerais que tu ailles au Pont des Arts ! Tu connais le Pont des Arts ? Ben oui, le Pont des Arts, c'est là où on met des cadenas, non ? Ouais, tu pourras faire ton amoureux, si tu veux ! C'est là où a défilé Aya Nakamura ! Oui, je vois ! Tu vas faire une démonstration de 20 km en marche ! Il y a l'Académie ! Il y a l'Académie ! Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Non, c'est là où il y a l'Académie, on est d'accord, Jérôme ! On est d'accord ! Tu vas regarder, il y a des articles partout ce matin ! Il y a une photo, j'aimerais que tu te prennes en vidéo, comme tous ces touristes qui viennent faire du Aya Nakamura ! Si tu as une petite couverture de survie à la maison, si tu la mets par-dessus, c'est bingo ! Tu vois ce que je veux dire ? Essaie de te faire passer pour Aya ! Alors, il y a un risque ! Il y a un risque, c'est qu'on me prenne réellement pour elle, et que je fasse une carrière dans le show business, et qu'à ce moment-là, je sois obligé de quitter Radio Sport ! Ça m'embêterait ! Tu sais quoi, Fabrice ? On m'a envoyé la garde républicaine en même temps, comme ça ! De toute façon, je pense qu'à force, ils vont mettre de la garde républicaine sur le pont, parce que je pense que tout le monde fait cette vidéo-là ! Donc, à force, en termes de touristique ! Oui, c'est un joli défi quand même, Fabrice, d'accord ? Au moins qu'il nous fasse un 20 km marche ! Tu vois qu'il nous explique la marche comme il a fait ce matin ! Qu'il nous fasse la marche avec la couverture de survie, alors ! Alors, juste une question ! Oui ! Juste une question par rapport à tous ces défis ! Parce que vous êtes pressé par le temps, monsieur ! Par rapport à tous ces défis, si je n'y arrive pas, qu'est-ce que je risque ? Ben la scène, tu retournes ! Et habillé comme Philippe Catherine ! Je te laisse voir l'image ! Je te laisse voir l'image ! Ça nous ne regarde plus après, Fabrice ! Ah là là, 10h10, monsieur ! Dans 5 minutes, notre invit est à parler de l'euphorie des Jeux Olympiques, Cléon Marchand, de Dupont à Léon ! Que se passe-t-il dans cette équipe de France ? L'un des psychologues de l'équipe de France des Bleus Blancs-Rouges sera avec nous dans un instant, Maki Chamalidis, et juste après, on fera un petit détour, grâce à nos amis de sport et tourisme, vers le Grand Palais, avec ce matin, David Savary, sans oublier les petites images du jour, avec Jules, notre stagiaire de l'été, qui n'apporte pas que les cafés, il ne fait que les photocopies ! Bruno Kouaz nous rejoint, un nouvel élément dans la bande, avec grand plaisir ! Le soir, c'est du décalé ! Et ce matin, il remplace au pied levé, monsieur qui est un bon ami qui est allé faire de la marque, justement ! Salut ! Oh, t'es bien là, Mono ! T'es au top ! Ça n'est pas du tout de bruit, c'est bien ! C'est bien ! Pour la revue de presse, t'es un petit déjeuner, est-ce que vous devez déranger ? Vous m'entendez ? Parce que je suis au Drugstore Publicis, au sommet des Champs-Elysées. Très bien ! Vous apercevez le ciel bleu et peut-être un bout d'arc de Triomphe derrière moi. C'est un des endroits les plus sympas des Champs-Elysées. Et il y a toute la presse à vendre, évidemment, au Drugstore Publicis. Donc je suis allé acheter, avec une note de frais bien sûr, la presse du jour. Et devinez quoi ? Il y a Léon Marchand en première presse ! Non ! Mais incroyable ! Personne ne peut y croire ! Vas-y montre ! Alors, si vous m'entendez, on a donc l'équipe, un quotidien bien connu, la légende, avec un beau jeu de mots, d'or et de sang ! Voilà, d'or et de sang ! C'est parce que le sport, c'est de la souffrance ! Et c'est de l'or aussi pour Léon Marchand, avec cette soirée historique et ses deux médailles d'or ! Vous avez également le Figaro ! Figaro, cher à Jean Dormesson ! Et Léon, c'est le Roi Léon ! Côté royalisme pour le Figaro, c'est le Roi Léon ! Avec un très très bon édito de Jacques-Olivier Martin, qui parle de cette parenthèse enchantée que sont les Jeux Olympiques de Paris ! C'est vrai que Paris vit quand même un moment absolument hors du temps, hors de toutes les habitudes, même si la charmante serveuse du drugstore m'a un petit peu alpaguée en me disant « Hey, on dit bonjour ! » Alors, ouais ! On reste à Paris, évidemment ! Mais c'est comme ça ! Alors, vous avez également des journaux toujours du Léon ! Sur le Parisien, là, on est à Paris, le Parisien tout puissant ! Là, ça fait référence à Bruce tout puissant ! Le Parisien avec Léon en première page ! J'ai un petit d'accroche avec Cassandre Beaugrand, évidemment ! Médaillé d'or, il ne faut pas l'oublier ! Hier en triathlon, c'est la première fois que la France gagne un triathlon olympique grâce à Cassandre ! Cassandre qui est à la lune de l'humanité ! Je pense que l'humanité est bien triathlon ! Et ils n'ont pas du tout mis Léon à la lune de l'humanité ! Et je pense que leur bouclage doit être un petit peu tôt ! C'est-à-dire que, comme ils finissent assez tôt le soir, ils n'ont pas eu le temps de mettre Léon Marchand à la lune de l'humanité ! C'est un peu dommage ! C'est un peu dommage ! Et puis en dessous, on évoque la guerre dans la région d'Israël, avec le Hamas, le leader du Hamas qui a été assassiné, ou qui a été tué hier en Iran ! En tout cas, il a été abattu ! Donc, voilà ! Pas trop de Jeux Olympiques dans l'IBA ! Ça dépend de l'heure aussi de clôture ! Paris Match ! Paris Match, le poids des mots, le choc des photos ! Et là, ils font fort parce que Paris Match ! Donc, il paraît ce matin le jeudi ! Et devinez qu'ils ont mis en une ! Léon Marchand ! Puisque, évidemment, il est avec sa médaille d'or du 424 Nages ! Mais comme il paraît ce matin, je pense qu'ils vont en vendre beaucoup du Léon Marchand ! C'est une très bonne idée ! Et puis, vous avez du Albert de Monac avec Charlène en prime ! Ça, ça fera plaisir évidemment à Christophe Paco ! Et puis, il y a également un très bon papier de Loïc Grasset ! Notre ami journaliste ! Qui, lui, signe un très très bon papier, très fouillé sur Antoine Dupont ! C'est l'une des premières, un des premiers, on va dire, miracles de ces jeux ! Puisqu'il nous a absolument ébloué, Antoine Dupont, lors de la finale du rugby à 7 ! Et c'est très complet, voilà, tout ça ! De Dupont à Léon ! Tu peux juste lever ton t-shirt ? Enfin, pas l'enlever ! Montrer l'inscription de ton t-shirt ! Le t-shirt, pas Paris Match ! T-shirt ! T-shirt ! Montre-moi ce qu'il y a marqué sur le t-shirt ! Qu'est-ce que tu as marqué sur ton t-shirt ? C'est quand j'étais chanteur ! Je ne peux pas, j'ai Bobineau ! Ça, c'est quand j'étais une star de la chanson ! Mais ma carrière s'est arrêtée à Séville ! On peut le comprendre aussi ! On peut le comprendre aussi ! Merci, monsieur Quart ! À ce soir pour ton côté décalé ! Bon petit déjeuner ! C'est ça les jeux ! C'était une, tu as vu tous ces journaux ! Bien joué, Fabrice, l'idée de Paris Match ! C'est bien vu, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ils ont du bol ! Mais ils ont peut-être réfléchi avant ! Mais puisqu'ils ne s'avaient pas fait la première médaille, ils n'auraient pas eu la première photo ! Tu as raison ! De Dupont à Léon ! Notre invité vient de se connecter en duplex du village olympique ! Tu me confirmes Fabrice, tu nous établis la connexion ! Voici Monsieur Makis Chamalidis ! Bonjour Makis ! Bonjour ! Comment ça va ? Même merveilleusement bien ! Grâce à toi certainement ! Tu es l'un des psychologues de l'équipe de France ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, vas-y, ne t'inquiète pas ! C'est un petit problème de distance ! Je disais Makis que depuis la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas si c'est la pluie qui les a galvanisés, mais il s'est passé quelque chose ! Écoute, c'est sûr que le kick-off de la cérémonie d'ouverture a déjà donné le temps ! C'est aussi une équipe de France qui a su évoluer dans sa culture, dans son approche de la compétition, et une grande partie des sportifs, pas tous, attention, a compris savoir où il faut mettre les pieds, mais surtout, c'était une bonne préparation depuis déjà quelques années, dont on peut parler si vous voulez. Ben oui, ça fait longtemps que tu travailles aux côtés des plus grands, il ne faut pas te demander de les citer, bien sûr, mais on a vu une évolution dans le sport français pour qu'on arrive le jour J, mais tu as raison, ça date d'antan ! Oui, parce qu'il faut savoir aussi d'où en vient, la France a une culture critique qui se prête très très bien à des débats intellectuels, mais pour le lâcher prise, ce n'est pas toujours naturel de se libérer du regard des autres, et en fait, depuis quelques années, on s'est donné les moyens pour aller voir ailleurs et mieux revenir, et bien savoir quels sont les codes, les exigences du très haut niveau. Ça veut dire quoi, par exemple, prendre l'exemple des Américains, ce fameux 10D d'être présent le jour J ? Comme pour la natation, quand il faut se qualifier, c'est sur une seule journée ? Oui, évidemment, le but c'est de répondre présent quand on est attendu. N'importe quel athlète peut faire un ou deux résultats dans l'année, mais souvent, c'est quand on n'est pas attendu, quand les attentes sont très basses. Là, qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois ? Il y a le risque, justement, pour les athlètes français d'aller du « je veux gagner » vers le « je dois gagner ». Il ne faut pas que ce soit une dette, il ne faut pas que ce soit une obligation, mais c'est une prise de responsabilité. Et les athlètes qu'on voit sur les podiums, ce sont des athlètes qui ont su prendre leurs responsabilités. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on parle du staff, parce que depuis quelques années, le staff des équipes de France s'est formé. Je pourrais citer plein d'occasions, mais ils ont développé des compétences sur leur posture, sur l'idée de travailler ensemble. Et vous voyez, les athlètes, c'est comme les enfants, ils sont très sensibles, ils ne perdent pas une miette de ce qui se passe dans le staff. Et quand le staff travaille bien, quand il est compétent, ça rassure beaucoup, beaucoup les athlètes. Et parmi les 26 médailles pour l'instant, quand tu regardes uniquement les médailliers dorés en or, tu t'aperçois que ce sont des gens qui avaient, je pense à Pauline Ferrand-Prévaux, je pense bien sûr à Léon Marchand ou Nicolas Gestin, ce sont des gens qui se sont mis dans une bulle, qui ont fabriqué finalement leurs médailles. L'exemple le plus frappant, c'est Léon Marchand. Tu disais qu'il y a beaucoup pris également d'un entraîneur étranger qui n'est pas n'importe qui, qui est considéré comme le meilleur entraîneur du monde. Ça veut dire que le staff français a dû l'accepter aussi. Oui, oui, on peut citer Léon, on peut citer Cassandre Beaugrand, ce sont des gens qui sont allés ailleurs pour s'enrichir et mieux revenir. Mais ce n'est pas qu'une question d'aller à l'étranger, c'est surtout une question d'ouverture d'esprit, c'est une question de savoir quelles sont les compétences que j'ai à développer. Il y a encore quelques temps, on disait il est fort, il est faible mentalement. Aujourd'hui, on parle de développer des compétences et ça va de bien savoir gérer son entourage jusqu'à mettre de l'intensité à l'entraînement et surtout le jour J, bien gérer ses émotions. Et de se couper un peu du monde aussi par moment, on a l'impression, pour mieux se concentrer à l'instant T. On a ce sentiment-là, on voit les nageurs, puisqu'on parle de leurs marchands par exemple, qui restent à côté de la piscine, qui se lèvent le matin à 7h, qui va nager, qui est vraiment dans sa bulle, comme Pauline est restée pendant un an isolée ou Cassandre Beaugrand qui s'entraîne à Monaco tranquillement. Oui, on peut dire que les Jeux olympiques c'est une grande fête, encore faut-il savoir fermer la porte pour rester sur soi. Et il n'y a rien de plus efficace le jour de la compétition que de rester sur soi, de se rappeler d'où on vient, pourquoi on est là, au lieu de regarder à droite et à gauche ce que font les uns et les autres. Tu es dans le village olympique, Maki Chamalidis, avec d'autres personnes, ça veut dire que tu es au quotidien en contact des champions. Est-ce qu'ils ont besoin d'un réconfort juste avant, longtemps avant, à leur arrivée ? Est-ce qu'ils sont contaminés par l'euphorie bleu-blanc-rouge ? Est-ce qu'ils la sentent, cette pression populaire ? Alors déjà, on est trois psychologues pour la délégation française, mais on est là surtout aussi pour les questions de la santé mentale. Ce que je peux dire, et ce qui ressort de la culture, de la mentalité actuelle de l'équipe de France, c'est qu'il y a une grande envie de bien faire, sans vouloir trop bien faire. Ils ont compris que ça ne sert à rien de mettre la barre trop. Le jour J, leur job, c'est de mettre leur signature, c'est de respecter leur identité, et contrairement peut-être au jeu d'avant, au lieu de subir le regard des autres, le but, c'est maintenant imposer son style, imposer son identité. Et la haine de la défaite, on l'a vu, avec Clarisse Agbeneniu, qui ne visait que l'or, même le bronze ne lui suffit pas. Ce sera la même chose demain pour Teddy Riner aussi, même si lui a une carrière encore plus longue que Clarisse. Je pense que là, on parle des gens qui ont encore faim, même comme un Djokovic, même s'ils ont déjà tout gagné. Et c'est ça qui fait la marque de fabrique des grands. C'est très inspirant aussi pour les jeunes qui arrivent. Et en même temps, chacun a son style, son histoire. Et je pense que c'est ce qui évolue actuellement dans la culture sportive française, c'est l'envie de montrer qu'on peut faire mieux que notre réputation. On n'a pas le temps ce matin, c'est peut-être pas le cadre, mais il y a quand même quelque chose pour conclure, Maki Chabalé, ce que je voulais évoquer avec toi. Quand tu lis la presse, souvent, tu as beaucoup de personnes qui sentent de traumatismes, de dépressions. Le mental est important. Je ne parle pas d'une Simone Biles, parce que c'est une attaque violente, c'est un viol, c'est autre chose. C'est une affaire judiciaire. Mais je voyais un David Aubry qui expliquait qu'il était complètement tombé au fond, c'est le cas de le dire, de la piscine. C'est des gens qui, heureusement, grâce au sport et aux Jeux olympiques, arrivent à se restructurer. Oui, j'ai envie de dire, grâce au Covid, grâce à Simone Biles, à Naomi Osaka, à Michael Phelps, on a compris que l'identité sportive doit être très, très forte, mais il ne faut pas négliger, à côté de l'identité du jeune homme ou de la jeune femme qu'on est. Sinon, on va se déséquilibrer. Et le sport de haut niveau est déjà tellement déséquilibrant. Peut-être qu'on peut conclure sur cette idée, c'est que cherchons un peu plus d'équilibre dans ce déséquilibre. Cherchons un peu plus d'équilibre dans ce déséquilibre. J'adore le philosophe qui est avec nous, qui est l'un des psychologues de l'équipe de France, et qu'on adore sur Radio Sport. Cher, merci. Ça fait longtemps qu'on se connaît, j'apprécie toujours de discuter avec toi en direct, sans confluant. Merci mille fois, Makis Chamalidis. Merci à toi. On bat tous les records, tu le sais, grâce à toi et ton équipe, on va battre tous les records. On est déjà à 26 podiums. Merci à toi, merci mille fois, Makis Chamalidis. Un moment important au cœur du village olympique, vous venez de vivre sur Radio Sport. On va vous le remettre sur les réseaux sociaux. C'est important cet équilibre à rechercher dans le déséquilibre. Il ne tombe jamais. Il est droit. Il est sûr de lui. C'est un homme serein à sport et tourisme. C'est un peu un dieu tout puissant à l'eau marchant à nous. C'est David Savary. Salut David. Salut Christophe. Bonjour à toutes et à tous. C'était passionnant de savoir qu'il faut trouver un équilibre, un déséquilibre. Ce n'est pas simple, cette euphorie. Heureusement, en plus, on a des lieux d'accueil assez extraordinaires. Tu l'as constaté. Chaque jour, tu es comme nous, tu es émerveillé puisque tu parles de sport et de tourisme dans le monde entier. Mais là, franchement, quelle fierté. Ce matin, tu as choisi de parler, par exemple, du Grand Palais qui est une aventure extraordinaire pour les champions. Oui, le Grand Palais, c'est assurément un des plus beaux lieux de ces Jeux Olympiques. D'ailleurs, je discutais avec un volontaire qui évolue au Grand Palais et qui s'enthousiasmait chaque jour de venir dans un tel lieu. C'est absolument magnifique. Alors, pour dire que c'est un lieu, c'est un site qui a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Il n'y a pas un, ni deux, ni trois, mais quatre architectes qui se sont mis. En fait, chacun avait sa propre proposition et les autorités locales et le grand public n'étaient pas d'accord sur chacune de ces propositions. Donc, du coup, ils ont fait une synthèse commune. Et je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que c'est particulièrement réussi. Donc, le Grand Palais se compose de trois grandes parties. Donc, il y a bien évidemment la nef, cette immense nef qui est surmontée de cette berrière. C'est superbe. Impressionnant. D'autant plus impressionnant que cette nef ait fait quand même 240 mètres de l'eau. Les deux autres parties, c'est les galeries nationales et bien sûr le Palais de la Découverte qui est dédié à la science. Donc, habituellement, c'est un lieu qui reçoit des expositions, des grandes manifestations nationales et internationales. Mais d'ailleurs, en 2010, il y a déjà eu l'ESKIM avec les championnats du monde qui s'y sont déroulés. On oublie de le dire, mais ça a eu lieu en 2010. Et je te donne une précision sportive. Parce que toi, tu es dans le tourisme, mais j'ai eu la chance de la connaître parce que c'est devenu une amie à travers le temps. Il y a eu une seule championne du monde. Elle s'appelle Maureen Isima. Elle commente aujourd'hui pour nos amis d'Eurosport. Et je tenais à la saluer ce matin. Et c'est vrai qu'on a déjà vécu à l'époque, voilà, sous la grande berrière, qui sont exceptionnelles. Mais là, en plus, avec le drapé qu'il y a autour de la nef, c'est juste exceptionnel. Ça rajoute. Et puis, c'est arrivé des escrimeurs, tu l'as dit, qui arrivent par le perron. Quelque part, c'est de toute beauté. Oui, c'est très visuel. C'est superbe. Alors, il faut savoir aussi que ce grand palais, il a accueilli des concours hippiques, les troupes coloniales. Il a même été un hôpital militaire. Donc, il a servi à plein de choses. Et puis, il accueille en moyenne 2 millions de visiteurs chaque année. C'est pas mal. Et à côté, on peut peut-être dire qu'il y a son petit frère. Donc, le petit palais qui, lui, c'est le musée des beaux-arts de la ville de Paris. Donc, il est beaucoup plus petit, 7000 m² contre 77 000 pour le grand palais. Un million de visiteurs. Mais c'est deux sites qui sont juste à côté des Champs-Elysées, de la Seine. Donc, c'est vraiment un endroit où il faut passer. Et je pense qu'avec le succès de l'escrime, de plus en plus de gens vont vouloir visiter ce lieu qui est absolument extraordinaire. Vraiment. Vraiment. Et comme tu es un gourmand, je ne te demande pas ce qu'il faut manger au grand palais. Mais je sais que sur le côté, tu as des petits endroits, tu as des petites crêpes qui sont très sympas. Tu vois, de voir les champs-là. Très, très sympa. Le sucre-citron, tu vois. Absolument. Il y a des petites crêpes. Sinon, on peut jeûner et attendre le mois de mai prochain. Parce qu'il y a un festival de fooding qui s'appelle Test of Fooding et qui est un festival culinaire. Donc, qui est très sympa. Là, il y a plein de petits restaurants éphémères. Donc, c'est un événement qui se déroule chaque année. Donc là, on pourra manger à sa guise de façon très variée. Rendez-vous épris. Merci, David Savary avec Laurent Gana, qu'on a un plaisir à trouver pour Sport et Tourisme. 10h27, il nous reste 3 minutes pour le top 3. Et c'est avec Jules, notre stagiaire de l'été, qui n'arrête pas de travailler matin et soir. Chambre rose le matin, chambre bleue le soir. On ne dira pas les principes. Salut, Jules. Comment vas-tu ? Bonjour. Ça va très bien et toi ? Moi, ça va. Tu t'es régalé avec ton physique à aller au marchand. Tu dois te régaler. Maintenant, quand t'arrives sur la plage et tout, tu vas faire du beach volley, le garçon des filles en mixte et tout. Raconte-nous ton top 3 du matin. Déjà, on va commencer avec Cassandre Beaugrand. Une photo de Cassandre Beaugrand quand elle franchit pour gagner la médaille d'or au triathlon. Là, franchement, on peut se dire, franchement, les JO à Paris, c'est quand même quelque chose avec les Invalides juste derrière. Quelle belle photo. Ah ouais, t'as raison. C'est tellement beau. C'est tellement beau. T'as vu en 5 jours, on a déjà des photos assez incroyables avec l'Obelisque, avec les Invalides, bien sûr. Et puis cette vasque. C'est formidable. Même au château de Versailles, c'est vraiment super beau à voir. Tu as raison. Tu as raison. Autre photo du jour ? Autre sujet du jour ? Alors, une autre photo, c'est… Là, on va parler d'un… Voilà, c'est ce turc qui s'appelle Yusuf Dikesh, qui a 51 ans, qui fait la pratique du tir pendant les JO. Et ce qui est marrant, c'est ce look assez atypique. Enfin, plutôt, on va dire, complètement normal par rapport aux autres. Les autres ont vraiment de grosses lentilles, aussi de gros casques par rapport au bruit. Lui, il a vu ses petits bouches à oreilles qu'on ne voit pas forcément. Il a mis ses petites lunettes de travail, de bureau, main dans la poche. Ou un tranquille. Et bédail d'argent, tranquillement. Pas besoin d'avoir… Et d'argent avec… D'accord. C'est pas une question look, tu veux dire. Ouais, ouais, d'accord, j'ai compris. C'est bien vu. Bien vu. C'est surtout que les autres, ils ont des grosses lentilles, des trucs vraiment spécialisés pour les tirs. En plus d'avoir des gros casques. Et lui, voilà, il y va tranquille, main dans la poche, une petite lunette. T'as raison. Et voilà, bédail d'argent. Tranquillement. Allez, on termine ce top 3 du matin dans Good Morning sur Radiosport. Vas-y, montre-moi. Alors là, il faut savoir, c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire, je ne sais pas. J'imagine que vous allez comprendre. Voilà, la personne qui dit, si j'étais mon marchand, je ferais cette célébration avec mon slip de bain. Voilà, j'imagine que vous avez compris. La banne, si vous imaginez la scène, ça m'a fait beaucoup peur. On peut imaginer la scène. Voilà, si tu n'es habillé que comme Philippe Catherine, on peut très bien imaginer la scène avec le maillot de bain. Bonne journée à toi. Savoure ces Jeux Olympiques. Ce sont tes premiers en tant que journaliste, je l'espère, pour bientôt avec une carte de presse officielle. Grâce à tout ce que tu nous donnes comme rendez-vous et comme petit bonheur du matin comme du soir à ce soir en duplex du Vidam, en toute fin d'émission vers 23h30. Jules, le stagiaire de l'été, patron le boss, Fabrice Arrat, tu nous as promis trois médailles. Jérôme Armand va aller marcher sur le pont des Arts avec sa couverture de survie. J'ai envie de ça ce soir déjà à 22h30 pour compter les médailles et voir ce très très beau défi. On va se regarder, messieurs, de ce point. Premier résultat du jour, Gabriel Bordier, 24e et Aurélien Quignon, 9e, c'est 20 kilomètres marche. Très bien, merci pour ces premières pertes. Jérôme Armand, le mot de la conclusion, 10h30. Aurélien Quignon, médaille, pas de médaille, 9e, mais il faut savoir qu'il a été papa dans la nuit. Non, il a été papa dans la nuit, il a eu une petite fille qui est née dans les premières heures de la matinée. Alors, comment tu veux avoir la tête non plus pour les faire un bourne ? Si en plus, il est boulanger en sa planquignon, tout va bien. No comment. Merci à toi, Jérôme. No comment, mais c'est ça, c'est l'esprit. Good morning, c'est Radio Sport, ce soir à 22h30. En duplex du Vidam, on va se régaler comme tous les soirs pour le grand dépris. Venez nous voir, c'est Ruth Combray dans le 19e arrondissement. C'est juste derrière le Club France de la Porc de la Villette. Passez toutes et tous une excellente journée et plus que jamais. Vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport, Radio Sport. Et puis, merci à tous.